Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, mon ami, je te présente cette petite vidéo ASMR. Et oui, nous allons nous détendre. Bien sûr, bien sûr, important. J'espère que t'es un petit peu fatigué. Et j'espère que t'as le goût de te détendre. Sinon, t'es pas dans la bonne vidéo. Donc, pour commencer cette petite détente, je vais allumer de l'encens et une bougie. Oui, j'ai pas mal le goût. J'aime beaucoup l'encens, vraiment beaucoup. Puis, en plus, cet encens-là, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Je l'adore vraiment. C'est vraiment une très bonne qualité d'encens. J'avais acheté ces petits sachets. Des petits sachets comme ça. Et puis, ces sachets sont... J'avais acheté ça dans une petite boutique. Une petite boutique d'encens, justement. Ils vendaient que de ça. J'en avais acheté 5-6 sachets. Et vraiment, ça sent très bon. Et c'est pas un encens qui est étouffante. C'est des parfums assez... C'est léger. C'est pas quelque chose qui... Souvent, on pense que l'encens, c'est très bouganeux. Puis, c'est... Ça pogne un peu des poumons. Il y a bien du monde qui aime pas ça. Il faut acheter des encens de bonne qualité. Puis, un encens de bonne qualité ne veut pas dire nécessairement que ça coûte cher. Ça a pas coûté des fortunes. Sauf que c'est vraiment une bonne encens. Et puis, quand elle brûle, ben... Elle sent pas la bougane. Elle dégage un... Un bon parfum léger dans la pièce. Puis, ça tombe pas mal à la tête non plus. Celui-là, c'est... Wait. C'est... Un petit senteur... Comment je pourrais dire... La brise. Une petite brise matinale, si on peut dire. Ça sent très, très bon. Et j'en ai sorti un. Puis, en plus, ils sont petits. T'en as des vraiment très longs. Mais ça, c'est bon pour des grandes pièces. Moi, je suis juste dans une chambre. Donc, ce format-là, c'est l'idéal. Sinon, ça va faire trop de bouganes. Puis, trop de... Ça va être trop. Il faut y aller avec vraiment la pièce, si on peut dire. Et puis... Je vais allumer ça avec mon gros, gros lighter. J'ai acheté ce gros lighter-là. Parce que... Vous allez comprendre. J'aime la flamme. Ah! 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 C'est de cute. Et je le mets dedans. Ceci. Il y a un petit trou. Ici. Tu mets là le petit trou. Et voilà. J'aime beaucoup cet encens, donc l'encens, je vais le mettre juste à côté de moi. Et le pourquoi j'avais acheté un gros lacteur, c'est à cause de mes bougies que j'ai comme ça. Et regarde, elles sont tellement profondes, elles sont presque terminées donc avec un petit lacteur, c'est impossible d'allumer la bougie et avec un gros, et voilà, ça va trop bien. Et la chandelle est allumée. Donc, je vais la mettre en avant de moi. La chandelle que l'a, elle ne dégage pas beaucoup d'odeur. Ce n'est pas des chandelles parfumées. Elles sont parfumées, mais c'est très, très, très léger. Donc, ça ne va pas nuire avec l'encens du tout. C'est plutôt agréable. Et dans un paquet, vous en avez, je crois, dix. Dix, un, deux, trois, quatre. Vous avez dix petits dansants par paquet. Ça, c'est vraiment super fun. Tu me diras en commentaire si toi, t'aimes l'encens ou tu préfères les bougies. Moi, je te dirais que j'aime les deux. C'est pas mal, 50-50. L'encens, je trouve que c'est quelque chose qui est un petit peu plus... C'est complètement différent qu'une bougie. Vraiment, l'odeur, le look, j'aime aussi. Le petit aspect, le petit encens qui brûle. Je trouve ça beau. C'est un... Ça existe depuis des années. C'est comme les bougies, là. C'est fou. L'encens, ça... En tout cas, moi, je trouve que ça fait du bien. C'est quelque chose qui est quand même... Qui est quand même agréable à faire brûler une fois de temps en temps. C'est dans ces maisons. Les bougies aussi. Les bougies, c'est que ça donne une belle clarté. J'aime vraiment. C'est sûr que tu as des bougies qui sentent très, très, très bon. C'est vrai, il y a des bougies. J'avais acheté une bougie à un moment donné. Je pense que c'est chez Pat and Body Works. Je ne me trouve pas. Ou chez le Poly Shop. Je ne me souviens plus où. Ah, elle sentait, là, cette bougie. Ça sentait comme le bois brûler. Un feu de foyer. Ça sentait vraiment super bon. J'avais adoré cette bougie-là. Ensuite, j'aime bien aussi les... Moi, j'aime quand ça sent... Comment je pourrais dire? J'aime les parfums sucrés. J'aime ça. Ça dépend lesquels, pas tous. Mais il y en a beaucoup que j'aime. Les petites odeurs un peu sucrées. Et les odeurs aussi qui sont comme près de la nature. Ça fait que c'est ça. Ça fait que ça me tire en commentaire, toi. C'est quoi tu préfères? C'est quoi que t'aimes? C'est quoi ta bougie préférée? S'il y a un nom. Peut-être qu'un moment donné, je pourrais acheter des petites bougies. Vous pouvez vous faire... Je pense que je vais faire ça. Je vais acheter différentes bougies. Comme ça, je pourrais faire une vidéo et présenter ma boutique de bougies. Ça pourrait être intéressant. Je peux avoir une nouvelle boutique. Boutique de Chantel. Oui. De petites bougies. C'est super. Tu vois, en parlant avec toi, je trouve des bonnes cittés. Le feu, c'est parce que c'est beau, tu sais. Je trouve que ça met une bougie ici. C'est agréable. Quand ça brûle, c'est cute. Très beau. En plus, elle, c'est l'odeur d'un melon. Mais c'est extrême. Extrêmement léger l'odeur. De même, il faut vraiment que t'aies le nez. Très près de la bougie. Et mon enceintre, regarde. Je l'ai mis à côté de moi. Ça, là, ça. Ça brûle tranquillement. C'est beau. Ça brûle doucement. Donc, voilà. Je vais te laisser. Et puis, nous, on se revoit dans un prochain vidéo. On se donne rendez-vous. Puis, on relaxe encore ensemble. Bye.